Ce mercredi 26 avril, l'auteur-compositeur Patrick Hernandez est revenu sur sa carrière, dans les colonnes du magazine Soir Mag. Auprès de nos confrères, l'interprète du titre Born to be a live a également évoqué son ancienne collaboration avec Madonna. En effet, lorsqu'elle n'était pas encore une artiste mondialement connue, la chanteuse a été l'une de ses danseuses. Et, vraisemblablement, la star du disco n'a pas vraiment envie de renouer avec elle. Elle a souvent dit qu'elle avait gardé un bon souvenir de notre collaboration, je lui en suis profondément reconnaissant, a affirmé Patrick Hernandez, avant d'ajouter, cash. Pourtant, même si l'occasion s'en présentait, je ne tiens pas à la revoir. La raison ? L'auteur-compositeur de 74 ans préfère, s, au rappeler la jeune femme comme l'artiste si libre et si talentueuse qu'elle était à 19 ans. Comme pour anticiper les mauvaises langues, il a assuré qu'il n'a pas à juger qui elle est devenue, avec le temps, tout en déclarant, on dit que l'âge est misogyne, et c'est vrai. N'empêche, quand je vois comment elle aborde ce nouveau versant de sa vie, je ne peux m'empêcher de trouver sa dommage. Supérieure à supérieure à Madonna, retour sur l'évolution physique de la starounée chanteuse qui a fini par se trahir avec les années ? Patrick Hernandez a ensuite donné son point de la vue sur la manière dont Madonna a choisi de défier les années, à l'âge de 64 ans, en semblant subtilement parler de son recours à la chirurgie esthétique, il n'y a pas de honte à devenir vieux. L'important, c'est de ne pas se trahir. Ce n'est pas la première fois que l'artiste se livre sur l'interprète du titre Material Girl. Dans nos colonnes, il avait déjà expliqué qu'en 1986, lorsque cette dernière avait chanté au parc de Sceaux, il avait décidé de ne pas aller la voir dans sa loge. Je n'avais pas envie d'être en compagnie de ce showbiz ému qui venait baiser les pieds de la dame, lançait-il, en indiquant avoir souhaité garder intacte l'image de cette gamine de 20 ans, pleine d'énergie. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Cédric Perrin Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada